Direction le Cameroun, insurrection de Maurice Camteau, yaoundé fortement militarisé, voici les détails. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, parti de l'opposant camerounais Maurice Camteau, prévoit des marches de grande envergure au Cameroun, spécifiquement à Yaoundé, la capitale politique du pays, pour le mardi 22 septembre 2020. De ce fait, les autorités de Yaoundé ont pris des dispositions sécurité spéciales depuis Vankredi. Des véhicules de combat sont postés à tous les carrefours névralgiques de Yaoundé, avec des policiers et des gendarmes en tenue de combat et armes au point. Les contrôles des citoyens s'intensifient, notamment dans les taxis et les lignes de transport inter-ubains. Un dispositif militaire plus ostentatoire depuis ce matin du samedi 19 septembre 2020. Déjà plusieurs voix s'élèvent depuis une semaine pour condamner le projet insurrectionnel de Maurice Camteau, le leader du MRC, qui estime qu'il est le vrai vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2018, remporté par Paul Bière, le chef de l'État sortant, avec plus de 71% de suffrages, plaisants et les oques. Il n'existe pas de marche pacifique telle qu'avancée par Maurice Camteau, avec pour objectif le renversement des institutions. Il est donc clair et évident pour ses analystes politiques que le président du MRC prépare un coup d'État, d'où l'état d'alerte maximale des appareils sécuritaires. De toute façon, le climat reste tendu et superstitieux à Yaoundé. Certaines organisations de la société civile ont mis en garde l'armée et la police, leurs enjoignant de ne pas se mêler en choisissant un camp, mais plutôt d'observer et de laisser la volonté du peuple s'exprimer, si ce dernier dans sa majorité veut se débarrasser de Paul Bière. Une analyse battue en brèche par les légalistes qui argue que le pouvoir s'obtient par les unes et non par la rue et la violence. De toutes les façons, la tension sera encore plus palpable d'ici lundi.